L'Instant Média, c'est tous les vendredis à 20h. La découverte de la semaine. Alors Capucine, justement, aujourd'hui tu vas nous parler de Masterchef qui est de retour sur TF1. Est-ce que tu peux nous rappeler le concept, s'il te plaît, tout d'abord de Masterchef ? Eh oui, alors le concept de Masterchef, c'est d'intégrer dans l'émission des passionnés de cuisine qui sont castés sur toute la France mais qui n'ont jamais travaillé dans un métier de bouche, ce qui est un petit peu l'inverse de Topchef qui sont des cuisiniers professionnels qui s'affrontent. Donc pour essayer de distinguer un petit peu les deux émissions, parce qu'en plus elles sont arrivées pratiquement au même moment sur les grilles, toutes les deux en 2010. Donc Masterchef est composé d'un jury qui va effectivement noter les plats. Toutes les semaines, il y aura des éliminations pour arriver évidemment, comme toutes les émissions en ce moment, à un vainqueur qui remportera 100 000 euros et 6 mois de formation dans une prestigieuse école de cuisine. Ah oui, il y a quand même gros à gagner. Et alors, qui dit forcément nouvelle saison, dit forcément nouveauté. Donc est-ce qu'il y a des nouveautés justement par rapport à cette nouvelle saison, Capicine ? Oui, il y a des nouveautés. Donc déjà, Exit Carole Rousseau qui a assuré la présentation des trois premières saisons. Et Exit aussi la voix off qui n'a pas convaincu sur la quatrième saison. Ce sera donc Sandrine Quétier qui va s'y coller pour cette nouvelle saison. Ça, c'est déjà le premier changement qui, à mon avis, est un changement de taille. D'accord. Et ensuite, changement complet du jury. Donc plus de Yves Candebord, ni de Frédéric Anton, ni d'Amandine Chénio, et encore moins de Sébastien Demorand. La prod, qui est Shine, a déclaré qu'elle recherchait des chefs sympas et empathiques, ce qui est toujours sympa pour l'ancienne équipe. Et donc, elle a recruté Gilles Goujon, Yannick Delpech et Christian Etchebest. D'accord. Donc c'est Christian Etchebest et pas Philippe Etchebest qu'on retrouve sur M6. Donc il faut bien faire attention à ça. Alors oui, par contre, on le connaît quand même, Christian Etchebest, qui n'a effectivement rien à voir avec Philippe. Sauf qu'il a animé Panique en cuisine en 2005, qu'il n'avait alors pas rencontré de succès. Mais le format est revenu en 2011 et s'est appelé Cauchemar en cuisine. Et cette fois-ci, présenté par Philippe Etchebest. Donc, il y avait quand même un Etchebest sur le concept. Et puis, il a animé aussi d'autres émissions, les plus belles régions de France en 2004. Bon, et à savoir en 2008. Donc, il est connu du grand public. Et c'est le seul des trois. D'accord, c'est le seul des trois. Donc, c'est tout pour les nouveautés de Masterchef ? Alors oui, pour les nouveautés de Masterchef, ce sera tout pour cette saison-là. D'accord. Alors, il y a eu une polémique autour de Masterchef il n'y a pas très longtemps, autour des nouveaux tournages de Masterchef. Est-ce que tu peux un peu plus nous éclaircir là-dessus ? Oui, absolument. Alors, le tournage de Masterchef a démarré le 4 mars à Marseille. Donc, c'est tout récent. D'accord. Et effectivement, il y a eu un vrai raz-de-marée de messages de participants et blogueurs qui accusent la prod de bidonnage. Rien que ça, c'est quand même très important comme accusation. Donc, nous, effectivement, on va relayer ce que nous ont dit les participants sur leur blog et à travers les messages. Mais apparemment, il y avait 300 participants sur ces places à Marseille pour seulement 30 places. Et beaucoup de gens ont clairement déclaré n'avoir été que des figurants. Donc, déjà, ils ont été un peu floués à ce niveau-là. Autre accusation, il semblerait que des plats n'aient même pas été approchés par les chefs ni par les goûteurs de l'équipe. Donc, il y a des gens qui ont cuisiné pour rien. Également, la blogueuse Virginie Henriot qui a participé au casting raconte sur son blog qu'en fait, la prod ne voulait que des profils atypiques et pas forcément des cuisiniers. Donc, il fallait des gens qui se détachaient mais qui ne savaient pas nécessairement faire la cuisine. Donc, ils ont été un petit peu déçus par rapport à ça. Et enfin, les conditions de tournage ont été vraiment critiquées par les participants qui seraient, selon eux, restées une dizaine d'heures debout, sans chaise, sans café et en plein mistral. Beaucoup ont pris froid et beaucoup ont rouspété, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, de son côté, Angélique Sansoniti qui est la directrice des programmes de Shine qui produit cette émission, dément avec la plus grande vigueur les propos rapportés par les participants mécontents. Mais bon, on peut aussi se poser la question est-ce que ce n'est pas aussi pour faire un buzz ? Parce que là, il y a un buzz considérable. De quoi rebooster un petit peu les audiences qui n'ont pas eu vraiment le succès convoité l'an dernier puisque les audiences sont tombées à 4,3 millions l'an dernier, quant à 4,9 par exemple. Ce n'était pas énorme pour...